Et il y en a qui s'intéressent un peu et qui croient, comme on le disait au début, que c'est bon, on a compris le problème. Non, on ne l'a pas compris. On a compris qu'il y avait des problèmes graves, mais on n'a pas compris la nature du problème. Et dans le meilleur des cas, on va proposer des solutions qui, aboutées les unes aux autres, vont donner paracétamol, plus crème, plus tisane, et ça ne soignera pas le cancer. Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interview des penseurs, chercheurs et acteurs du terrain pour mieux comprendre le métabolisme de nos villes, ou en d'autres mots, leur consommation de ressources et leurs émissions de polluants, et comment réduire l'impact environnemental de ceci d'une manière systémique, juste et contextuelle. Je suis Aristide de Metabolism of Cities, et dans cet épisode, nous allons essayer d'illustrer pourquoi les enjeux sociétaux et climatiques auxquels nous faisons face aujourd'hui ne peuvent pas se résoudre avec la même approche analytique que nous avons eue par le passé. Nous allons parler de concepts tels que la systémique, de la ville en tant que système complexe, de transition socio-écologique, de points de bascule, de résilience, de sobriété. Vous inquiétez pas, ça va être passionnant. Et on va essayer d'armer de cette nouvelle manière de voir tous ces enjeux que j'ai présentés tout à l'heure. On va essayer de proposer des solutions qui permettent de se rendre compte comment situer les territoires dans ces enjeux-là, et comment les rendre plus sobres et résilients. Pour parler de ce sujet, je suis très content d'avoir Arthur Keller pour parler de tout ça. Arthur est ingénieur, conférencier, consultant, spécialiste des risques systémiques et stratégiques d'anticipation et d'organisation collective face à ces risques, et conseille, accompagne différentes agences publiques en tant qu'experts sur ces questions-là de résilience territoriale. Juste avant de lancer l'épisode, je voulais remercier Maxime du Green Meter Club pour mettre à disposition les locaux et pour nous permettre cette rencontre-là. Et je vous invite toutes et tous de continuer cette discussion, que ce soit dans les commentaires, dans les différents réseaux, pour se dire comment on avance après avoir entendu tout cela. Voilà, place à l'épisode. Bonjour Arthur et merci d'être ici. Aracide, bonjour, merci pour l'invitation. Peut-être qu'on peut donner un tout petit background sur toi, parce que tu as beaucoup de pièces de formation. Tu as été ingénieur en aéronautique, enfin un nom un peu plus compliqué que ça. Astronautique. Astronautique. Grosso modo, c'est qu'on envoie des engins dans l'espace. Tu as bossé également dans les télécoms, si je me souviens bien. Oui, je ne sais pas comment tu le sais, mais c'est vrai. Et puis tu as aussi travaillé dans tout ce qui est communication. Donc tu as passé avec plusieurs casquettes. Mais comment tu en es arrivé à se dire, tiens, je vais me pencher pendant beaucoup d'années sur les risques systémiques des territoires et des sociétés ? Oui, alors je vais essayer de faire simple, mais globalement, parce que c'est une réponse compliquée, parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui a pris du temps. Mais globalement, il y a cette formation d'ingénieur qui n'est plus si pertinente que ça, parce que l'astronautique... Mais par contre, malgré tout, qui m'a donné une certaine capacité à mettre en place des méthodes assez rigoureuses de recherche et pour ensuite développer des idées. Donc ça m'a été utile. Et puis ensuite, ce sont des choses personnelles. C'est-à-dire qu'à titre personnel, je me suis intéressé d'abord beaucoup, parce que j'avais peut-être une fibre pour ça, aux questions écologiques. Et j'ai eu... me suis formé... disons que je me suis constitué une base de connaissances assez approfondie et large aussi en la matière. Et puis j'ai quand même fini par comprendre que ça ne suffirait pas de se préoccuper juste de l'écologique. Donc effectivement, j'ai repris des études. J'ai fait des études complémentaires, plus des recherches personnelles, voilà, dans différents domaines, pour essayer d'avoir une vision un peu plus large et sociétale, plus aller également vers des sciences humaines et sociales. Donc c'est ce mélange de tout ça qui m'a donné, on va dire, les leviers intellectuels pour développer un certain nombre de choses. Et puis après, il y a une dernière chose que je veux dire, c'est que moi, naturellement, j'ai presque envie de dire, depuis que je suis, je ne vais pas dire enfant, mais ado, depuis que je suis ado, j'ai un gros défaut. Ce gros défaut, c'est que je vois assez facilement ce qui déconne dans quoi que ce soit. C'est un gros défaut, c'est assez insupportable des fois, pour moi et puis surtout pour les autres. Mais globalement, oui, quand il y a un truc qui, quand tout va bien, il y a un truc qui va mal, moi je ne vois que ça, et ça me saute aux yeux. Et puis je suis aussi assez, comment dire, je suis assez borné. Je ne me laisse pas avoir trop quand quelqu'un me dit A implique B, B implique C, C implique D, et D implique E, donc A implique E. Mais qu'il y a un problème entre B et C, je vais le voir. Non, non, on ne la fait pas. Donc je ne dis pas que je suis infaillible. Mais globalement, j'ai ce truc-là qui fait que je ne peux pas m'empêcher de voir ce qui déconne. Et ça, j'ai essayé d'en faire une qualité, de ce qui était à la base un gros défaut, en essayant d'être utile, de faire ça utile. Donc aujourd'hui, je fais ce que je fais, pour plein de raisons, mais aussi parce que j'essaie d'être utile. Et qu'est-ce qui déconne ? Ah non, c'est trop large ça. Non, mais du coup, disons que... C'est nous qui déconne. Tu t'es armé de connaissances, du système Terre, disons. Tu as petit à petit, j'imagine comme tout le monde, regardé les différentes limites biophysiques de notre système Terre. Tu as commencé à voir que toutes les courbes vont vers le haut. Et que ça, c'est a priori quelque chose qui n'annonce pas une bonne chose pour les différentes sociétés humaines. Oui, parce que de manière générale, effectivement, il y a énormément de dynamiques qui vont dans le mauvais sens. Il y en a qui vont dans le bon. D'ailleurs, on me dit souvent que j'ai un biais négatif. Je n'ai pas un biais négatif, je m'intéresse aux risques. C'est mon métier. Enfin, c'est mon métier. J'en ai fait mon métier. Donc forcément, je regarde ce qui ne va pas. Et souvent, il y a des gens qui, bêtement, j'ai envie de dire, bêtement disent, oui, mais il n'y a pas que du négatif, il y a aussi ça. Comme si ça se compensait. Comme si deux choses, comme si quelque part, ça rééquilibrait. Non, il y a des risques, il faut s'en occuper. Ils n'ont rien à voir avec le positif. Je n'ai jamais dit qu'il n'y en avait pas. Donc oui, il y a pas mal de courbes qui vont dans le mauvais sens. Mais ce n'est même pas ça le problème. Le problème, c'est l'accélération. Et quand on comprend ce que c'est qu'une fonction exponentielle, évidemment, dans le monde réel, ce n'est pas au sens mathématique du terme, mais on va dire que c'est certaines grosses accélérations. Quand on comprend effectivement qu'on est dans un espace fini, et que même si on n'est pas dans un espace fermé, on est dans un espace quand même fini à pas mal d'égards, c'est-à-dire qu'il y a des limites physiques, il y a des limites géographiques, mais il y a aussi, par exemple, des limites dans la capacité de renouvellement de certaines ressources. Donc elles sont renouvelables, mais il y a une limite. Il y a une capacité de régénération de la nature, mais elle est limitée. Il y a une capacité d'absorption de polluants, mais elle est limitée. Donc la limite, c'est à plein d'égards. Il y a plein de types de limites différentes, mais il y en a partout. Donc quand on les transcende, quand on les dépasse, qu'est-ce qui se passe ? Et ça a été effectivement une question qui m'a un peu obsédé. J'ai recherché des réponses. Heureusement, il y en avait. Et puis du coup, ça m'a amené à me dire, c'est quoi les enjeux ? Qu'est-ce qui se passe ? Et à voir un petit peu les différents types de risques, à essayer de me projeter, parce que ça, c'est un exercice qui est forcément imparfait, mais à essayer de me projeter dans des risques en cascade, de dire s'il y a ça qui se passe, qu'est-ce qui se passe derrière, qu'est-ce qui se passe derrière. On ne peut pas faire, comme aux échecs, X coups. Déjà, faire trois coups, c'est pas mal. Et puis on est quand même en manque de méthodologie vraiment construite pour essayer justement d'évaluer les risques en cascade de manière très profonde. Mais on peut déjà aller au rang 2 ou au rang 3 et se rendre compte qu'il y a des tas de choses qui sont interreliées. On voit bien, les crises en cours, on voit bien qu'il y a des trucs qui déconnent, qui n'ont rien à voir avec le problème de départ, qui sont des conséquences très indirectes et diffuses de certains problèmes. et on se dit « Ah bon ? Ah oui, il y a ça ! » Et on se rend compte que des choses se sont reliées, on n'en avait même pas conscience avant la crise. De toute façon, ce sera toujours le cas, on se fera surprendre par des interrelations qu'on n'avait pas anticipées. Bon, passons. Donc voilà, je me suis replongé du coup dans la systémique, parce que j'en avais fait, j'avais été initié à la systémique, je me suis remis dedans. Quand ça, au début ? Enfin, par rapport aux études d'aérospatial ? Non, aérospatial. Alors oui, mais ce n'était même pas vraiment dans le cursus, c'était plutôt une option que j'avais prise à l'époque, dans les années 98-99, je ne sais même plus exactement quelle année. J'avais fait effectivement un cursus d'initiation, enfin avancée quand même, à la systémique. Et ça m'avait passionné, mais c'est vrai qu'après, j'avais lâché ça. Et je me suis dit, non, non, mais il faut y retourner, parce que ce sont des outils qui sont clés pour comprendre. Et alors, je ne suis pas retourné dans les équations différentielles du troisième degré, mais j'en ai retiré la substantifiquement, les principes aux principes. Et ça me suffit déjà pour comprendre, et maintenant essayer de faire comprendre, un certain nombre de choses. à la fois sur le constat, et le constat, il est en deux parties. C'est un, le constat du problème, de la problématique, et moi, ma conclusion là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore bien posé le problème. Donc on a compris qu'il y avait des problèmes. On a compris qu'il y avait des problèmes graves même. Ça, d'accord, je dis on, c'est un on très générique, parce que ce n'est même pas tout le monde. Mais disons qu'il y a un certain nombre de personnes, au moins dans notre pays, qui ont commencé à comprendre ça. Mais ils ont compris qu'il y avait des problèmes. Le problème, ils n'ont pas compris. Il n'a pas encore été compris. Et du coup, donc, la deuxième partie de comprendre, c'est comprendre que nous n'avons pas compris, et comprendre que nous n'avons pas les outils qui permettent de s'attaquer à ce problème. Nous n'avons pas les stratégies, nous n'avons pas les démarches, nous n'avons pas les postures, les logiques qui vont avec le problème. Donc considérer, on se disait ça juste avant, considérer que, oh, tous les outils sont là, il suffit de les appliquer, un peu, si seulement il y avait de la volonté politique, salaud de politiciens, et puis derrière tout ira bien, non. Alors je ne dis pas que les politiciens sont blancs comme neige. Ils ont beaucoup... Oui, que je veux, ils jouent. Voilà, ils jouent, ça ne va pas du tout. Mais globalement, même s'ils voulaient, ça n'irait quand même pas. Donc il y a tout un tas de choses qui n'ont pas été comprises. Voilà, donc ça, c'est le constat. Et puis après, derrière tout de même, qu'est-ce qu'on en fait ? Très important pour moi. Donc comme je te disais au début, j'ai passé mon adolescence à être très, très, très emmerdant, c'est-à-dire à toujours remettre en question plein de choses, trop sans doute, avec une sorte de... J'ai une neuroatypie aussi. Elle est légère, mais elle est là. Et donc avoir les choses de manière très décalée, en pensée latérale, je ne sais pas si ça... Et souvent, à poser à des profs la question... Tu sais, on forme... Surtout les ingénieurs. Moi, je suis ingénieur. On le disait ça aussi. On en parlait un peu avant. Les ingénieurs, on leur donne un énoncé. Et puis, logiquement, ils sont bons pour résoudre le problème qu'on leur a posé. Moi, je remettais toujours en question l'énoncé. Je disais, est-ce que ça n'aurait pas mieux, finalement, de poser cette autre question ? Bon, donc j'étais toujours un peu chiant là-dessus, mais ça ne m'a pas fait... Pour le plaisir des profs aussi, j'imagine. Voilà, donc ça dépendait, en fait. Il y a des profs qui m'adoraient pour ça. Mais la plupart n'aimaient pas. Mais en tout cas, il y a... Aujourd'hui, et depuis longtemps déjà, quand même, depuis bien 15 ans, j'ai aussi cette obsession de ne pas seulement arriver avec des problèmes, mais de commencer à dire que ça ne va pas qu'à partir du moment où j'ai au moins des pistes concrètes de ce qu'on peut y faire. Donc voilà, c'est très important pour moi de donner des idées, mais aussi des principes d'action, aussi des avertissements sur des warnings, sur des choses enquelles il faut faire gaffe, ou dire ça, par exemple, ça peut être une solution, si et seulement si, et puis essayer de lister des conditions, souvent qui ne sont pas comprises, etc. Bon, donc j'essaie effectivement à la fois de remettre, de recadrer en amont sur comment on comprend où on en est et ce dont on dispose pour agir, et puis derrière, essayer de proposer des choses pour concrèter, en tout cas, des principes actionnables un peu partout. Tu as mentionné tout à l'heure, du coup, le problème n'a pas été compris. Je pense aussi qu'aujourd'hui, c'est plutôt une juxtaposition de problèmes qu'on comprend, c'est-à-dire qu'on comprend qu'il y a eu la sécheresse cet été, on comprend qu'il y a eu des feux cet été, on comprend qu'il a fait chaud cet été, et qu'il y a eu des inondations cet été, mais on arrive mal à comprendre qu'au fait, tous ces enjeux-là sont liés, la crise énergétique qu'on va subir de plein fouet, et du coup, pour moi, c'est aussi cette manière de penser qui n'est pas, enfin, on en a parlé, qui n'est pas adaptée pour faire face à des problèmes simultanés et interdépendants. Donc, peut-être que quand tu parlais du problème, est-ce que c'est ça le problème ou tu avais autre chose aussi en tête ? Ouais, alors c'est une partie, c'est une partie du problème, une partie importante du problème. Effectivement, la systémique est absente de nos modes de pensée, elle n'est pas intuitive, elle n'est pas donc, culturellement, elle est absente, et dans l'éducation, dans la formation des gens, même des ingénieurs, elle est quasiment totalement absente. Moi, je donne un cours chaque année, d'ailleurs, c'est bientôt, à Centrale Supélec, au début, c'était dans le cadre d'un module spécialisé sur la dynamique des systèmes. Puis maintenant, du coup, mon cours, tout le monde le voit, c'est chouette, mais je voyais bien que dans la partie dynamique des systèmes, il n'y avait pas grand monde. C'est une petite option, quoi. Donc, il y a très peu, en fait, qui s'intéressent à ça. Et c'est dommage, c'est dommage, parce que ça permet, non pas d'apporter un petit plus, mais ça change radicalement la manière dont on voit le problème, et du coup, dont on envisage les réponses. Aujourd'hui, si on regarde au niveau mondial, allez, soyons fous, parce que certains de nos problèmes, malgré tout, sont mondiaux. Il faudrait avoir une capacité, non seulement de compréhension, mais aussi de vision partagée et de réponse, de coordination à l'échelle mondiale, et on en est encore très loin, malgré les COP pour le climat. Donc aujourd'hui, au niveau mondial, quand même, la grande majorité des gens n'ont encore pas vraiment compris. Ils ont compris sans doute pour un certain nombre qu'il y avait des problèmes, mais de là à vraiment les caractériser, on n'y est pas encore. Dans un certain nombre de pays, ou privilégiés souvent, ou confrontés directement déjà à des impacts climatiques souvent, on voit, ça y est, on s'intéresse, on a compris qu'il y avait un grave problème climatique. Mais on fait souvent du mono, du mono problème, du mono silo. Exemple, il fallait former, tu l'as vu, il fallait former le gouvernement français. Bon, on a fait venir Valérie Masson-Delmotte. Et je n'ai rien contre Valérie Masson-Delmotte, bien au contraire. Je pense que c'est quelqu'un de, à la fois, de ce que je connais d'elle, parce qu'on ne se connaît pas personnellement bien, on s'est juste croisés, mais c'est quelqu'un à la fois d'excessivement compétent et de très pédagogue et en plus de très humain, très sympa. Donc très, très bien. OK. Mais même elle, c'est pas la remettre en question de dire que voilà, c'est une approche mono silo. Bon, donc on est sur... Et là, aujourd'hui, je ne peux pas, je crois même, trop en dire, parce que ça se fait pour l'instant encore sous le radar, mais il faut savoir qu'il y a des gens qui travaillent sur l'élaboration d'un programme de formation pour les élus et pour peut-être même tous les agents publics en France, donc ça représente énormément de monde, tous les agents de la fonction publique qui seraient, alors je ne sais pas s'ils seraient formés, mais au moins, ils auraient la possibilité de l'être avec une proposition de formation. Et là, on va plus loin. Et ce n'est pas mal, puisqu'il y a à la fois la question du climat, mais il y a aussi la question de la biodiversité, la question des ressources, la question de l'eau et la question de... C'est quoi la dernière ? Je crois qu'ils sont partis sur cinq de l'énergie. Voilà, donc on couvre quand même des champs intéressants et on est dans du multidisciplinaire. Mais ce n'est toujours pas du système. C'est juste différents silos qui sont les uns à côté des autres. Donc moi, ce que j'explique souvent, ceux qui ont déjà vu des conférences de moi, ont certainement vu ça parce que je le dis maintenant quasiment à chaque fois. Mais pour les autres, j'explique brièvement. Quand tu as... Je prends souvent une métaphore en fait pour expliquer ce concept-là. Ce n'est pas une métaphore qui fait très plaisir, mais je pense qu'elle est efficace. Imagine que tu aies différents problèmes, que tu aies par exemple des maux de crâne et des problèmes de peau et des problèmes de digestion. Alors si tu traites ça comme des problèmes séparés, ça tombe bien, il y a des réponses. Pour le mal de crâne, tu as du paracétamol, pour les problèmes de peau de la pommade, pour les problèmes de transit de la tisane. Et puis voilà. Donc tu peux prendre des différentes choses, ça va soigner tes différents symptômes ou les calmer et puis tu peux continuer à vivre normalement. Mais si les différents problèmes ne sont pas des problèmes de fond auxquels il faut trouver des réponses techniques quelque part spécifiques, mais juste un problème systémique. Si ce sont des différents symptômes du fait que tu as un cancer généralisé, tu ne guéris pas le cancer en prenant paracétamol, pommade et tisane. Ce n'est pas vrai. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que la réponse adaptée pour traiter le cancer n'a strictement rien à voir avec la somme des réponses spécifiques aux différents symptômes. Ce n'est pas une fois de plus un petit plus. C'est juste radicalement différent. Donc aujourd'hui, notre problème, pour répondre vraiment à ta question au niveau global, c'est un problème de dépassement d'un certain nombre de limites écologiques ou physiques ou biogéochimiques de la planète. Donc là, il y a plein d'études là-dessus. Il y en a une ou deux qui sont plus connues que les autres. The Great Acceleration, Grande Accélération en 2015, les limites planétaires, Planetary Boundaries en 2009, mises à jour en avril dernier, où il montre qu'il y aurait, pour maintenir l'habitabilité de la planète Terre, c'est bien de ça qu'on parle, on parle d'un truc hyper important quand même. Pour maintenir l'habitabilité de la planète Terre, il y a neuf limites à ne pas dépasser. On en a dépassé au moins six. Bon, bref. Donc c'est un peu... Parce qu'on a les chiffres dessus. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas dépassé certaines autres. Eh bien, il y en a deux, en fait, il y a des limites et des sous-limites. Des fois, elles sont partagées. À ma connaissance, si je ne me trompe pas, il y a une sous-limite et une limite qui n'ont juste pas encore été quantifiées. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis au moins six. Donc en tout cas, quand tu vois ça, tu vois tous les impacts et tous les enjeux. L'enjeu climatique en fait partie. L'enjeu sur la dégradation environnementale, c'est aussi la même chose. C'est une autre dimension, un autre symptôme de cette chose-là. L'enjeu sur l'accès aux ressources, c'est-à-dire l'accélération d'un certain extractivisme. Parce qu'aujourd'hui, comment on imagine, par exemple, répondre à l'enjeu climatique en intensifiant certains flux de matière ? Sauf que, un, on atteint des limites. Deux, on accélère d'autres problèmes, biodiversité, derrière une dégradation écologique. On ne parle même pas des sociétés ou des communautés humaines qui sont confrontées à ça directement. Mais également, l'eau, ça demande énormément d'eau douce et puis on pollue des aquifères, etc. Donc pour résoudre un problème, on en aggrave d'autres. Alors après, je ne dis pas que ça ne peut pas s'entendre. On peut faire des arbitrages aussi. Mais malgré tout, notre logique entièrement, elle consiste à essayer de soulager certains symptômes, surtout aujourd'hui, le symptôme climatique, sans se préoccuper des autres, sans cohérence globale. Donc aujourd'hui, je termine juste en disant que le problème, il est bien qu'on prélève trop de ressources en amont. Il y en a qui sont non-renouvelables, en plus dans des stocks. Il y en a qui sont renouvelables, mais quand on commence, et c'est le cas beaucoup, à les exploiter à un rythme qui est supérieur à leur taux de renouvellement, ça devient des stocks et ce ne sont plus des flux. En aval, nous avons des déchets et des pollutions qui sont rejetés dans la nature. On reboucle certains cycles, d'accord, mais on ne peut pas circulariser une civilisation entière. On est juste dans un cycle, dans un processus qui est terriblement linéaire. Et au milieu, entre les deux, il y a les sociétés humaines où on prend les ressources, on les transforme avec de l'énergie, en biens, en services, en ceci, en cela. Il y a des activités humaines et on dégrade la nature au passage. Et on le fait aujourd'hui à un rythme qui est largement supérieur au rythme de régénération de la nature. Donc de bout en bout, ce cycle-là est trop important. Ça dépasse la capacité de la planète Terre, quand je dis la planète Terre, c'est la zone dans laquelle on vit, à encaisser ce qu'on lui inflige. Et le climat là-dedans, il est où ? Comme je le disais, en aval, il y a des déchets et des pollutions, ils sont liquides, solides ou gazeux et parmi les gaz, il y a des gaz à effet de serre qui déclenchent un dérèglement climatique. Le changement climatique, c'est une des multiples conséquences. Donc comme je te disais tout à l'heure, soigner les différents symptômes n'a rien à voir avec ça ou soigner la maladie. Or, toutes nos stratégies aujourd'hui pour la question climatique, c'est soigner ce symptôme-là. Mais ce n'est pas le problème. Le cancer est toujours là. Donc même si nous parvenions demain à décarboner les sociétés, et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire, de la même manière que je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas soigner les symptômes de manière générale. Donc c'est très bien de le faire, c'est très utile, très important, parce que ce symptôme-là, il va nous tuer si ça continue. Donc il faut bien comprendre une chose, c'est que si on arrive à le faire, ce qui est pour l'être gagné, si on arrive à le faire, nous n'aurons soulagé qu'un symptôme en en aggravant d'autres au passage et le cancer sera toujours là. Voilà. Donc on n'a aujourd'hui pas du tout encore la bonne vision d'ensemble de la problématique et on n'a pas la bonne conception des logiques et des démarches qu'il faudrait mettre en place et des outils pour s'attaquer véritablement au fond, au cœur du problème qui serait de limiter tous ces flux extractifs. Au contraire, on les amplifie et ça ne va pas le faire. Et je ne suis pas le premier à le dire, ça a été démontré par pas mal de systémitiens, notamment les fameux l'équipe Meadows, Limits to Growth et compagnie. Là, je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes que tu as mentionnées. Tu as parlé aussi de stock et tu as parlé aussi de comment il y a cette idée de circulariser à un moment. Mais évidemment, il y a beaucoup, peut-être la moitié de la planète qui doit encore se fabriquer son stock avant de circulariser quoi que ce soit. Pour circulariser quelque chose, il faut avoir déjà du stock derrière. C'est vrai. Et du coup, quand on regarde l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, etc., qui n'a pas la majorité des infrastructures, qui consomment, et qui consomment aussi pour maintenir ce stock en vie, au final, on a l'impression que, voilà, on pourrait réduire notre consommation en réutilisant le stock existant. Mais derrière, enfin, il faut que des sociétés entières puissent se permettre les besoins essentiels. Alors, OK, mais peut-être qu'il faut clarifier parce que je ne sais pas à quel point les gens comprennent bien tout. Quand tu parles de stock, tu parles, en l'occurrence, pas forcément de réserve. Parce qu'en France, ou dans les pays occidentaux, il n'y a plus de stock au sens de réserve. Il n'y a plus de stock de grains, par exemple. Si, il y a certains pays qui en ont. Mais en France, les réserves stratégiques de grains, c'est fini. Il n'y a plus de stock de bouffe, alors qu'on pourrait très bien avoir des conserveries. il y en a quelques-unes, mais dans les grandes agglomérations, moi, j'ai travaillé notamment avec la ville de Bordeaux. Il n'y a pas de... Donc, tu vois, l'hiver, les gens reviennent en ville et il n'y a pas assez de bouffe, donc on doit importer d'ailleurs. Donc, il y a cette cyclicité, cette saisonnalité, si tu veux, de l'import-export qui est déjà débile. Et puis, de manière générale, je parle de bouffe, de manière générale, les territoires étant en compétition économique les uns avec les autres, ils sont tous hyper spécialisés. Donc, de toute façon, ils exportent presque tout ce qu'ils fabriquent et ils importent presque tout ce qu'ils consomment. Et tout ça, c'est super. Et c'est hyper facile, en fait, puisqu'il y a une abondance de pétrole bon marché. Voilà. Alors, je refais ma phrase. C'est facile, tant qu'il y a une abondance de pétrole bon marché. Et on est en train, je pense, et je ne suis pas le seul à le dire, de sortir de cette zone, malheureusement. Donc, je reviens pour dire que, bon, voilà, il n'y a pas de stock au sens-là du terme. Toi, tu parles plutôt de stock, j'imagine, dis-moi si je me trompe. Du stock bâti, de l'infrastructure. C'est ça, voilà. Donc, un capital, un capex, quelque part, un capital de... Voilà. Et effectivement, oui, il y a un différentiel énorme entre les différents pays. Et ça va être très injuste, comme ça l'a toujours été. Ça va juste prendre d'autres formes. Mais à l'avenir, si tu veux, on mise tout sur la croissance. On sait très bien que c'est n'importe quoi. Je veux dire, la croissance a été très, très bonne dans nos pays. À nous, pendant, typiquement, les Trente Glorieuses, après-guerre, parce que... Non pas parce qu'il y avait la croissance. Ça a permis, ça a permis beaucoup de choses. Mais en fait, ce n'est pas la croissance, c'est l'énergie. C'est parce qu'il y avait beaucoup d'énergie au bon marché. Et ça, et parce qu'il y a eu des politiques de développement, à la fois des infrastructures essentielles et des grands réseaux. Et souvent, je vois bien les techno... Les techno-optimistes, ou les techno-candides qui sont à fond, et j'en connais beaucoup, pour venir d'une formation d'ingénieur. Toi aussi, peut-être ? Non, ça touche un peu trop proche. Je te vois réagir. Il y en a beaucoup qui ont une vision assez restrictive d'un certain nombre de choses dont on parle, toi comme moi, mais surtout, qui ne comprennent pas la capacité très limitée des nouvelles technologies à venir remplacer ce qui existe déjà. Si tu veux, la dépendance extrêmement lourde et forte, pour des décennies encore, et peut-être même, dans certains cas, plus d'un siècle, a des choses qui sont construites. qui ne comprennent pas que notre dépendance au pétrole ou au gaz, ce n'est pas juste une dépendance à une forme d'énergie et qu'on va comptabiliser ça en kilowattheures ou en joules ou je ne sais quoi. Mais non, ce n'est pas juste ça. C'est la nature même de la forme d'énergie, de la puissance aussi que ça permet d'avoir, toutes ces questions-là qui font que notre société s'est construite dans le dur. Les villes, les zones périurbaines, les grandes infrastructures, les routes, ça s'est construit dans le dur pour et par et grâce à une abondance de pétrole bon marché et de gaz aussi pour d'autres choses. Et quand on va sortir de cette zone et la crise en Ukraine n'est pas du tout un facteur déclenchant de quoi que ce soit, mais un facteur en tout cas révélant et accélérant d'un certain nombre de choses, quand la crise en Ukraine, depuis la crise en Ukraine, on peut peut-être sentir que finalement, on n'est pas, on est toujours, on est fragile sur le plan économique, sur le plan, enfin tous les plans. Donc on n'a plus justement, on est afflutandu dans tous les sens du terme, dans toutes les dimensions, sans stock, malgré ces infrastructures. Bon, c'est dommage parce que donc on mise tout sur cette croissance aujourd'hui bêtement, alors que ce qu'il faut, c'est de la croissance vraiment qualitative et non pas quantitative. Pourquoi nous, ça a été bien pour nous les 30 gorilleux ? Ce n'est pas parce que le PIB a fait fois X, c'est parce qu'on avait ces infrastructures, puis un système de santé et un système d'éducation et puis il y a des choses essentielles qui sont apparues dans la vie des gens. Essentielles, bon, on aurait pu vivre sans, la preuve, tous les gens l'avaient fait avant, mais quand même qui ont véritablement changé la vie. Et c'est vrai que passer de zéro frigo à un frigo, ça change la vie. Mais aujourd'hui, c'est bon quoi, passer de un écran chez soi à 12, ça ne change pas la vie. Et donc voilà, on est en train de faire du superflu chez nous et à continuer à vouloir croître chez nous. On sait bien qu'on ait bien les raisons, ce n'est pas l'intérêt général. Alors qu'on n'en a plus besoin qu'il faudrait même décroître en volume global, mais maximiser le qualitatif et ce qui donne du sens à la vie. Et il y a plein de pays qui ont besoin de croître et qui ne vont pas ou pas assez pouvoir le faire. C'est encore une injustice terrible. Mais encore faudrait-il, la croissance ne suffirait pas puisqu'encore faudrait-il qu'un certain nombre de conditions soient réunies et notamment pas trop de corruption, pas trop d'inégalités. Et puis l'investissement dans ces choses et ces infrastructures essentielles. Et tout ce qu'on dit là, c'est effectivement essentiel, notamment les infrastructures. Et comme tu le sais très bien, c'est essentiel à moyen terme. Une infrastructure, aujourd'hui, ça dure quelques décennies. Donc même ça, c'est pas pour... C'est juste pour les... Jusqu'à la fin du siècle peut-être. Je pense qu'il y a un élément assez important qu'on oublie là-dedans, c'est que souvent, on a ces courbes qui montent, entre guillemets, que ce soit des pressions ou de consommation de ressources. Et c'est souvent très lié à on met un peu plus dans le système, il y aura tel effet qui va ressortir. Et c'est assez linéaire. C'est-à-dire qu'on fait un X qui rentre, il y aura un X qui va sortir, que ce soit un effet, une pollution ou autre. Mais souvent, on oublie aussi que c'est pas linéaire. Il y a une phase linéaire, mais après, il y a des phases non linéaires. Il y a tout ce qu'on appelle la bifurcation, les points de bascule, qui sont surtout dans les milieux naturels, mais qui existent de plus en plus aussi dans les milieux sociétaux et socio-écologiques. Enfin, c'est pas maintenant qu'ils existent, ils ont toujours existé, mais on s'en rend compte de plus en plus aujourd'hui. Et je pense que c'est une clé de lecture que si on n'a pas, déjà, la systémique, c'est une partie de la solution. Et après, dès qu'on rajoute de la dynamique dans tout ça, ça fausse toutes les solutions qu'on peut avoir. Oui, c'est vrai. C'est parfaitement vrai. C'est pas juste les systèmes écologiques ou socio-écologiques. C'est tout système complexe, dynamique. Et sans pas rentrer trop dans le détail là-dessus peut-être, mais je ne sais pas si tu me dis. Mais effectivement, tout système complexe, dynamique est non linéaire. Donc, il y a des, comme tu le dis, il y a des processus qui sont, ou qui sont en tout cas dans une certaine gamme. et puis, si on sort de certaines, si on applique des contraintes un peu différentes ou un peu plus lourdes ou un peu plus longtemps, d'un seul coup, il y a des, je ne dirais pas du chaos qui s'installent, mais il y a des phénomènes d'accélération terrible, des effets de seuil qui sont passés, des exponentiels qui s'installent et qui font que, oui, il n'y a plus de lien direct entre une pression en entrée et ce qui sort du système. Donc, la pression peut être constante et la sortie peut être constante, constante, et pas d'un seul coup, dépasse un certain seuil et c'est fini, ça part en cacahuètes. Ou alors, une pression même qui augmenterait d'une certaine manière, ce n'est pas parce que ça fait haut, bas, haut, bas, comme une sinusoïde qu'en sortie, tu as une sinusoïde non plus. Tu peux en avoir une pendant un certain moment et puis d'un seul coup, on va savoir pourquoi, tu as un effet de seuil, des effets cascade, des propagations de chocs qui peuvent être endogènes ou exogènes, etc. En tout cas, le fait est que, oui, ces systèmes-là ne sont pas linéaires. Or, nous avons un cerveau qui est bayésien, c'est-à-dire globalement, sans vouloir faire des maths, globalement, on se projette dans l'avenir à part prolongation, tendance et à linéaire. Et je ne sais plus qui disait ça, Burke, et même Burke, j'ai un doute. Non, je ne sais plus, quelqu'un qui disait, un physicien, me semble-t-il, que la plus grande faille, je ne sais pas si c'est exactement le mot, il disait shortcoming en anglais, je ne sais plus, the greatest shortcoming. Une limitation, quelque chose comme ça. de l'humanité, c'est son incapacité à comprendre la fonction exponentielle. Et effectivement, c'est malheureusement vrai. je ne dis pas que moi-même, je suis surhumain et que j'ai la capacité que n'auraient pas d'autre à tout voir, c'est loin d'être le cas, mais au moins théoriquement, je suis au courant. Donc effectivement, nous allons avoir des accélérations, des accélérations terribles qu'on n'a pas prévues. et alors notre façon aujourd'hui d'envisager les risques futurs, malheureusement, elle-même, elle tombe dans ce biais, puisque la grande majorité des professionnels d'évaluation des risques et de prévention des risques fonctionnent avec des modèles qui parlent de probabilité d'occurrence d'un risque, mais en réalité, la probabilité d'occurrence n'est qu'une extrapolation à partir des données statistiques passées. qui disent dans le passé, il y a eu tel et tel cas et du coup, là, on peut se projeter, on change un peu selon tel modèle, on change un peu les probabilités, mais globalement, c'est calculé à partir des hypothèses, du passé, des données du passé. Alors on a un problème quand on se retrouve face à certains types de risques qui sont inédits. et du coup, il n'y a pas de série statistique du passé et donc, la probabilité est nulle en fait. Ben non, non, c'est très con. Souvent, je prends cet exemple qui est basique, qui est hyper simple, c'est justement pourquoi je prends un exemple, c'est pour simplifier que si tu regardes un organisme vivant et si tu regardes l'historique de cet organisme vivant depuis sa naissance, il n'est jamais mort. Il y a quelques exceptions près qui sont revenues, mais il n'est jamais mort. Donc à partir de là, tu ne peux pas en déduire la probabilité future qu'il meurt. Sauf qu'elle est de 1. Sauf qu'elle est de 1, cette probabilité. Mais pourquoi sait-on qu'elle est de 1 ? Ben pas si on regarde l'historique de cette personne. Si on regarde l'historique de l'ensemble des personnes qui ont vécu. Bon, je suis désolé, mais notre société, si tu regardes l'ensemble de l'historique des sociétés du passé, elles ont eu un début, un milieu et une fin. Donc aujourd'hui, sans aller directement sur des thématiques trop graves et trop anxiogènes d'effondrement ou que sais-je, malgré tout, il y a des graves menaces qui arrivent aujourd'hui qui ne sont plus comme les risques du passé, simplement des épisodes limités dans l'espace et dans le temps qui viennent ponctuer négativement une normalité avec les experts du risque tels qu'ils existent aujourd'hui et derrière, les experts de la gestion de crise si jamais le risque se matérialise. toute l'approche classique, c'est qu'on traite ça le plus efficacement possible pour revenir à la normale. De manière sous-jacente, il y a une idéologie. Elle n'est pas conscientisée par les experts du risque, par les ingénieurs non plus la plupart du temps. Mais c'est juste qu'on part du principe qu'il est possible de et qu'il est bon de préserver le système actuel. Ben non. Le problème, c'est que la normalité est en train de glisser, en train de dériver, notamment pour la question énergétique, pour la question climatique et pour la question écologique, notamment pour ces questions-là. Mais aussi, on voit bien qu'il y a des dynamiques sociétales extrêmement fortes de certaines dérives, de certaines fracturations de la société, notamment les réseaux sociaux, de toute façon. Je joue là-dedans. Mais donc, il y a plein, plein, plein de choses. Et puis, les infrastructures, puisque c'est ton truc, globalement, elles se délitent, elles se dégradent. Donc, on peut jusqu'à un certain point les maintenir en état, mais jusqu'à un certain point. Et ça demande beaucoup d'énergie, de matière, notamment du sable, il n'y en a presque plus, etc. Il y a des limites à ce qu'on est capable de faire. Donc, tu vois, il y a toutes ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, le risque est perçu comme quelque chose qui va se passer dans le temps et on va le gérer et on revient à la normale, alors qu'en réalité, moi, je ne travaille pas là-dessus. Je travaille sur les risques qui sont à la fois dus au système lui-même, à la manière dont le système est organisé, donc des risques qui peuvent être vécus comme exogènes mais qui, en réalité, proviennent de nos modes de vie et qui ne sont pas des événements, alors même s'il peut y en avoir, climatiques, il peut y avoir des événements climatiques, mais qui, globalement, sont des processus et qui sont des processus qui vont en sens unique, malheureusement. Alors, ce n'est pas linéaire, c'est comme ça, mais ce n'est pas régulier, je veux dire, mais qui sont des processus de dégradation lente, irréversible. Et face à ça, on n'a pas de dispositif qui permette de gérer ça. On n'a pas ça. Et c'est pour ça que je parle de résilience, mais d'une certaine forme de résilience qui est une résilience systémique, collective, culturelle, dans notre capacité à nous auto-réorganiser, demain, peut-être, dans le cas de crise, qui représenteraient des ruptures de continuité majeure, pouvant toucher, dans certains cas, les choses les plus vitales, notre capacité à nous alimenter, par exemple, et pour lesquelles nous n'avons précisément pas de dispositifs qui conviennent. Et c'est dans ce cas-là qu'on a besoin d'une certaine forme de résilience, exactement celle dont on ne parle jamais. C'est marrant, ouais. J'avais parlé avec une chercheuse qui se spécialisait dans la résilience des villes, et elle avait, au fait, plein de questions à poser quand on parle de résilience. C'est-à-dire, qui est résilient, pourquoi on est résilient, est-ce que la résilience est une bonne chose, où est-ce qu'elle sera appliquée, enfin, plein de séries de questions pour positionner, au fait, la résilience. Parce que la résilience en elle-même, on a parlé durant la période Covid, le retour vers la normale, mais il n'y avait rien de normal dans notre société existante, parce qu'au final, rien n'a changé. Mais du coup, la résilience peut aussi être une mauvaise chose, rester dans le normal et absorber les chocs pour retourner à quelque chose de normal, ça ne veut pas dire grand-chose. Et ce n'est précisément pas ce qu'est la résilience. La résilience, ce n'est pas... Ça, ce serait la résistance ou éventuellement la robustesse, la capacité à justement se maintenir. La résilience, ce n'est pas se maintenir, c'est s'adapter. La résilience, c'est se transformer. Ça va plus loin que l'adaptation, c'est la transformation. Et donc, justement, l'approche typique par les risques puis par les gestions de crise, c'est bien effectivement revenir à la normale alors que... Et donc, c'est aussi une approche qui peut être très souvent... D'ailleurs, elle est top-down. C'est-à-dire qu'on prévoit qu'en cas de tel type d'accident, il y a tel type de personnel avec des gens qui sont spécialisés qui vont pouvoir intervenir. Ils ont des protocoles, des scénarios, ils ont du matos, des équipements qui sont prévus pour. Après, embarquer la population là-dedans, des fois, c'est prévu plus ou moins, mais pas forcément toujours. Donc, ça, si tu veux, ce n'est pas de la résilience. Et pourtant, quand on utilise résilience, 9 fois sur 10, c'est pour décrire ça. La résilience, en réalité, elle est transformative, elle est collective, elle est culturelle. C'est comment les gens, les gens, toi, moi, lui, pas les spécialistes, pas les gestionnaires de crise, pas les autorités, ils en font partie, mais c'est les gens, comment ils s'auto-réorganisent. Ça, ça ne s'improvise pas, ça. Alors, il y a évidemment toujours des gens par-ci, par-là qui savent faire ça, qui sont créatifs, qui sont en force de proposition et qui vont aller vers l'entraide et organiser des choses localement. Il y en a. Enfin, ce n'est pas le collectif, ce n'est pas l'ensemble des gens. La plupart des gens, si tu veux, pendant la crise Covid, on a vu des émergences au début, pendant quelques jours ou semaines, il y a quand même eu un moment de stupeur, voilà, ça a été pénible. puis il y a eu des émergences d'auto-organisation, de création culturelle, de solidarité, des choses très créatives, super. Et puis ça, c'est un peu émoussé, c'est retombé ensuite, c'est un peu retombé. Et ce n'est pas le cas qu'en France. Dans la plupart des pays, ça a suivi la même courbe pour des raisons que je ne développerai pas. Et puis, je ne suis pas sociologue, je suis sûr qu'il y a plein d'études très intéressantes là-dessus. La question, surtout, c'est de dire, est-ce que ça, c'est généralisable, ce fait qu'il y ait mais il y a une autre question à poser en filigrane parce que les questions qu'elle a posées la chercheuse que je ne connais pas dont tu parles, elles sont finalement pas mal, elles sont plutôt très utiles. Mais il y a une autre question à poser, c'est est-ce que cette capacité de certains à s'auto-réorganiser aurait été valable dans le cas où il n'y aurait plus à bouffer ? Parce que dans le cas présent, certes, il y avait une pandémie mais pourtant, notre survie collective n'était pas remise en danger. On avait de quoi manger, ça n'a pas été facile, on a manqué de PQ à un moment et puis on avait de quoi se déplacer aussi encore, il y avait du pétrole, on avait de quoi se chauffer. Bon, mais t'enlèves tout ça demain, je ne dis pas que ça va arriver et puis que ça va arriver comme ça, attention, mais ça va arriver un jour, un jour on en sera là. Un jour on en sera, enfin si on ne se réorganise pas, c'est ça que j'entends, si on ne se réorganise pas et si on ne développe pas une certaine forme de résilience à la fois territoriale et interterritoriale rapidement, on risque effectivement de se retrouver dans une situation où nos besoins essentiels ne seront plus garantis et dans ce cas-là, je ne suis pas sûr qu'on puisse continuer à appliquer les mêmes principes. Tu vois, il y a des gens aussi qui utilisent la sociologie des catastrophes pour dire mais regardez, c'est prouvé quand il y a des catastrophes, les gens s'entraident. Oui, oui, quand il y a un ouragan qui passe, oui, quand il y a une attaque terroriste, oui, quand il y a les tours jumelles qui s'effondrent, oui, mais quand il n'y a plus assez de bouffe pour tout le monde, on en reparle, d'accord ? Pendant une période prolongée parce qu'une guerre ou un truc comme ça pendant quelques années, en effet, on peut changer mais je ne sais pas pendant combien de temps. Alors, tu as raison, il y a deux choses à voir. La première chose, c'est que la plupart des crises du passé, donc effectivement, c'était des crises qui avaient un début et une fin et qui n'étaient pas avec une durée qui était raisonnable, on va dire. Et le truc, c'est que la durée, on la connaît a posteriori. Même des crises qui se sont prolongées pendant X années, la question n'est pas la durée de la crise. La question est le fait que c'était un type de crise dont les gens pouvaient tous penser que ça allait finir. Et donc, comme on croit que ça va finir, on ne se comporte pas pareil. S'il y a un ennemi commun ou si on est attaqué sur des valeurs communes, une guerre avec quelqu'un qui nous attaque, les tours jumelles qui s'effondrent, ah, c'est salaud d'Al-Qaïda. Il y a quelque part, on est attaqué, nous, dans notre impérialisme américain ou je ne sais quoi. Bon, bref. Quand ce sont des choses qui rassemblent comme ça, c'est tout à fait différent de quand, effectivement, les fondamentaux se délitent de l'intérieur que quand ça devient d'un seul coup une panne généralisée du système et qu'on n'a rien prévu de cohérent et que ce n'est pas les quelques-uns qui ont fait une ferme autonome qui vont nourrir la population. Donc, là, ça pose des questions radicalement différentes. Il y a effectivement aussi un lien avec la capacité des autorités à apporter des réponses qui paraissent cohérentes aux gens. S'il y a des choses qui se mettent en place et qui font que ça redonne quelque part un espoir aux gens, même si c'est pas parfait, c'est tout à fait différent de si on se retrouve confronté à l'évidence qu'on n'était pas prêt et qu'on n'a rien prévu. Et dans ce cas-là, il y a une forme de panique qui s'installe. Et donc, précisément, c'est pour lutter contre cette panique et pour contrer le chaos qui s'ensuit qu'il faut aujourd'hui développer certaines stratégies de résilience systémique. Et en fait, on parle, et c'est bien compliqué, vous l'aurez compris, puisqu'on parle de, si on veut être précis, de résilience systémique, c'est-à-dire face à des risques systémiques qui sont des processus qui touchent les sociétés entières et qui vont durer, voire des fois être définitifs. Donc, on parle de résilience systémique, des territoires en tant que systèmes socio-écologiques, qui sont des systèmes dynamiques complexes qui intègrent à la fois les sociétés humaines mais aussi l'environnement. Ce n'est pas juste nous qui devons être résilients, c'est avec le reste. L'environnement, c'est les écosystèmes, c'est les ressources qu'on en tire et les services écosystémiques qui nous sont bien utiles mais il ne faut surtout pas, je le précise en petite parenthèse, résumer la nature à juste ce qui est utile à l'homme, s'il vous plaît. Ce serait bien d'arrêter cette connerie. Je ferme la parenthèse. Donc, c'est cela, plus un climat, plus des cycles biogéochimiques et notamment les cycles de nutriments qui sont correctement rebouclés sans avoir à dépendre de chaînes d'approvisionnement qui viennent de l'autre bout du monde des fois et qui dépendent toutes de pétrole qu'on ne fabrique pas nous-mêmes. C'est tout ça. C'est cette résilience globale qu'il faut aujourd'hui mettre en place. Très honnêtement, il y a beaucoup de gens qui bossent sur la résilience mais ce n'est jamais celle-là. C'est un vrai trou dans la raquette. Comment on se lance quand on veut mettre en place, c'est peut-être un très grand mot, la résilience territoriale et systémique mais en tout cas, prenons un territoire X, on se dit on va travailler avec les élus, avec la population locale. Qu'est-ce qu'on commence à regarder en premier ? Qu'est-ce qu'on commence à se dire voilà certains points clés pour travailler sur la résilience sachant évidemment que ce territoire-ci est interdépendant avec tous les autres territoires et le sera à jamais. Donc on sait qu'il y a une part d'inconnu. Et il est dépendant comme tu disais du stock en matière d'infrastructure et de construction c'est-à-dire qu'on ne peut pas recréer from scratch ex nihilo quelque chose de parfait. On est obligé de faire avec ce qui existe. Et donc comment on se lance ? Est-ce qu'il y a une... Est-ce qu'il y a les usual suspects ? On pose toujours les mêmes questions, on commence par les mêmes étapes et après en fonction du contexte on s'affiche ? Alors moi si vous voulez je ne vais pas effectivement rentrer ni maintenant et la plupart du temps je ne le fais pas c'est pas parce que je ne suis pas compétent c'est parce qu'il y a des gens qui sont très... J'ai pas mal de choses à proposer qui sont concrètes mais je ne vais pas dans le détail pratique et technique des choses pour deux raisons. Un, il y a des gens qui sont très bons pour ça et moi je ne fais qu'ouvrir la porte couvrir la voie la brèche pour qu'ensuite on fasse appel à des gens comme ça. Et deux, il y a des spécificités locales qui font qu'il n'y a pas de réponse qui marche partout sauf pour un ou deux trucs et notamment sur le plan alimentaire d'ailleurs. Mais globalement il n'y a pas de réponse parfaite partout donc il faut pour pouvoir dire vous, vous devez faire plutôt ça pouvoir en tout cas émettre un avis il faut étudier cas spécifiques et pour ça c'est une espèce de prestation de conseil et je l'ai eu fait mais je ne le fais plus enfin je ne dis pas que je ne le ferai jamais mais pour l'instant j'ai un peu levé le pied là-dessus. Donc le fait est que moi je donne aux gens des principes d'action qui sont assez génériques mais qui sont actionnables et surtout j'essaie de les amener à poser des questions. Une question que je m'adresse à la caméra une question que vous pouvez vous poser n'importe où dans n'importe quel territoire il y a dans tous les territoires une ruralité donc même si c'est un territoire très urbanisé il y a quand même une ruralité et donc c'est une question qu'il faut poser surtout pour la ruralité encore plus importante on va dire pour la ruralité et éventuellement pour les zones périurbaines si elles sont très étendues comment on fait en sorte localement avec l'industrie qui est là chez vous avec les gens qui sont là chez vous la culture qui est là chez vous avec les ressources dont vous disposez comment vous pouvez faire en sorte que avant 2030 n'importe qui puisse avoir une vie normale on verra bien ce que ça donne mais en tout cas le plus normal possible sans avoir à posséder de véhicules voilà donc ça c'est une question à laquelle il faut trouver une réponse parce que si vous ne trouvez pas de réponse là où vous êtes à cette question avant 2030 ça va être des je veux dire des émeutes pour être gentil voilà donc ça c'est une question clé comment autre question comment vous rebouclez le cycle du phosphore chez vous comment les déjections de vos habitants qu'est-ce que vous en faites est-ce que ça part juste à la baille et puis dans les égouts et puis derrière les stations d'épuration et puis dans le meilleur des cas on reboucle certaines boues d'épuration ou est-ce que ça va plus loin que ça est-ce que vous avez une véritable démarche de revalorisation des extrants des extrants métaboliques urbains pour que ça devienne des intrants agraires donc ça c'est une véritable question il y en a plein en fait donc déjà c'est poser les bonnes questions et puis après équiper d'un certain nombre de alors tu me dis par où on commence alors là il n'y a pas de réponse absolue mais on commence par comprendre et le problème aussi et ça les gens ça les dépasse souvent c'est que pour comprendre à quoi on est confronté et à la fois tout ce qu'on peut faire mais aussi ce qu'on ne peut pas faire ou plus ou plus faire on a grillé la cartouche c'est fini quoi si on a grillé la cartouche on a attendu trop longtemps il y a des stratégies qui pouvaient faire sens en les années 80-90 aujourd'hui c'est fini je prends souvent cette métaphore du freinage si tu veux quand tu es sur un véhicule qui file vers un gouffre tu as un point quelque part qui est la limite de freinage la limite de la distance de freinage donc au-delà de ce point freiner même à fond fera que tu arriveras plus lentement au bord mais tu vas tomber quand même et aujourd'hui malheureusement nous avons à un certain nombre d'égards dépassé ces points limites ces points de non-retour mais sans en avoir conscience parce que ça n'a pas été dit il n'y a pas quelqu'un il n'y a pas un warning qui s'est allumé quelque part en disant vous n'avez pas sur le point donc on ne sait pas et nous développons encore des stratégies de freinage en fait la quasi-intégralité des stratégies qu'on développe ce n'est pas faire ce n'est pas réparer c'est détruire moins vite on parle souvent de croissance verte tu sais on parle de découplage il y en a qui des adeptes du découplage sous prétexte que faire baisser les émissions ce serait bien ce n'est pas bien de faire baisser les émissions ce qu'il faudrait c'est faire baisser la concentration atmosphérique quand on baisse les émissions on ne fait qu'augmenter moins rapidement la concentration atmosphérique en gaz donc le problème continue à empirer il empire juste moins vite donc tu vois ça c'est le maximum le summum qu'on peut atteindre aujourd'hui dans les politiques c'est visons un découplage parce qu'on veut croître et machin en passons mais limitons les émissions mais limiter les émissions n'est pas une solution c'est juste désaccélérer le problème alors nous avons aujourd'hui comme je disais pas mal de choses à comprendre et notamment le fait que pour comprendre ce dont on dispose comme champ d'action et d'inaction parce qu'il faut en avoir conscience il faut d'abord se projeter au niveau du système Terre et tu comprends bien que moi qui vais souvent voir des élus pour leur donner des formations des fois j'ai quand même au début au début de mes interventions je parle de très haut du style de quoi il nous parle il nous parle du système Terre anthroposphère qu'est-ce que c'est que ça nous on est un petit territoire mais oui mais c'est là il faut comprendre ça et ensuite on redescend jusqu'aux enjeux réels et notre dépendance vis-à-vis des territoires d'autres territoires cette dépendance ça peut être une malédiction ou ça peut être une bénédiction si ça s'organise entre territoires qui sont complémentaires en termes de ce qu'on produit qui sont solidaires etc c'est super c'est ça qu'il faut faire il ne faut pas vouloir tendre vers une autarcie territoriale ça n'a pas de sens mais en tout cas par contre on pourrait essayer d'augmenter un petit peu la part de ce que l'on bouffe qui serait produite localement oui donc une diversification de ce qui est produit localement et aussi il va falloir relocaliser certaines activités importantes on parle d'activités vitales pas de la construction de gadgets mais et puis peut-être réindustrialiser aussi certaines choses fondamentales et ça ça va être encore des arbitrages terribles parce que personne va vouloir une installation d'une industrie sale là où il n'y en avait pas donc il y a plein 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 d'enjeux dans ce grand bordel il faut d'abord comprendre la systémique dans l'ensemble et ensuite il faut bien commencer par quelque chose effectivement on ne peut pas tout faire en même temps sauf que la plupart des fois les gens prennent ça comme une justification le fait qu'il faut bien commencer par quelque part pour ne pas faire de systémique non non il faut d'abord avoir de la cohérence c'est le analysis paralysis by analysis exactement c'est ça exactement donc après voilà les gens commencent par là où c'est le plus simple pour eux soit techniquement soit politiquement en fonction des conditions locales voilà mais par contre il y a un risque aussi à ça il y a un risque c'est qu'on finisse par ne faire que ce qu'on sait déjà faire et donc il y a une clé quand même que je veux donner avant d'arrêter de parler une clé que je veux donner qui est l'expérimentation et elle a deux avec également la dimension chantier participatif aujourd'hui nous vivons dans un système et ce système chacun dans ce système a des marges de manœuvre qui lui sont implicitement ou explicitement allouées par le système quand tu es un employé tu as ton champ décisionnaire après quand tu es un patron tu as peut-être un peu plus de marge de manœuvre et même là tu ne peux pas faire n'importe quoi tu ne peux pas tout faire quand tu es un particulier tu peux faire un certain nombre de choses mais tes ressources sont limitées les possibilités qui te sont officiellement offertes et qui sont dans la légalité on va dire sont limitées donc si chacun aujourd'hui chacun tout le monde en fait exploiter de la manière optimale c'est à dire de manière pertinente et efficace toutes les marges de manœuvre dont il dispose alors je peux dire que ça ferait quand même une grosse grosse différence mais pour autant on ne changerait pas le système pour autant on resterait en disant qu'on aurait orienté le plus possible dans la moins mauvaise direction ce système mais ça ne suffirait pas il faut nécessairement aujourd'hui sortir des sentiers battus il faut créer proposer de nouvelles choses et qui ne sont pas prévues dans le système et donc ce n'est pas possible dans le système à moins de vraiment faire un pas vers le je ne dirais pas l'illégal mais on va dire l'extra légal les zones grises je prends un exemple un exemple aujourd'hui nous avons un problème de disponibilité croissante d'énergie et de matière sur la disponibilité d'un certain nombre de matériaux de minerais de métaux notamment vous allez voir que nous n'arriverons pas à faire les grands projets de transition énergétique dont on nous parle comme la solution vis-à-vis du changement climatique et moi je vous le dis la transition énergétique passera par une seule chose la sobriété on l'aura compris on l'aura organisée ou on va la subir et cette sobriété il y a beaucoup de gens qui utilisent ce mot parce qu'il est plus il est moins politiquement incorrect mais ça veut dire décroissance il n'y aura pas de croissance économique dans la sobriété ce n'est pas vrai donc la sobriété ce n'est pas juste la sobriété des entreprises mais derrière les consommateurs eux ils consomment pareil ils ne se posent pas de questions on consomme non ce n'est pas vrai d'ailleurs j'ai un petit truc qu'en travers de la gorge là un certain nombre de choses qui sont dites politiquement aujourd'hui qui m'horripile parce que je vois à plusieurs reprises le mot sobriété qui est utilisé maintenant par les politiques mais pour en réalité dire efficacité notamment sur la question énergétique notamment certains discours de campagne d'Emmanuel Macron à Belfort sur l'avenir énergétique de la France où il a dit qu'il fallait de la sobriété je me suis dit ah tiens et puis juste après il a dit mais ce n'est pas par la décroissance qu'on y arrivera c'est par l'innovation oui d'accord donc il parle d'efficacité et pas de sobriété et si vous ne savez pas la différence allez vous renseigner vous verrez c'est très différent donc il y a une question à se poser sur les besoins et sur ce qu'on consomme en fait et il va falloir voir moins et tout ça ben c'est pas possible d'imaginer qu'un pays même s'il y avait un jour tout un gouvernement et un chef d'état très éclairé qui voulaient le faire se disent on va aller vers un modèle vers un projet de décroissance voilà et je précise encore une chose parce que sinon les gens vont penser que je suis un militant de la décroissance et c'est faux non je suis juste un ingénieur la décroissance c'est pas la récession donc il n'y a pas de militant de la récession n'existe pas et souvent les gens pensent ça alors je suis d'accord c'est très mal vendu et le mot est très mauvais mais la croissance aujourd'hui la croissance économique c'est conçu comme la croissance du produit intérieur brut c'est un indicateur ça mesure quelque chose la décroissance ça ne mesure rien la décroissance c'est un projet de société qui consiste à organiser une descente énergétique et matérielle parce qu'on sait qu'elle est inéluctable donc soit on la subit soit on l'organise qui consiste donc à l'organiser plutôt en prenant des mesures fortes notamment pour changer une partie du modèle économique et pour changer le modèle social et pour accompagner le changement de manière à ce que ce ne soit pas une casse sociale et humaine terrible c'est ça la décroissance alors après on peut discuter des modalités mais le fait est que même s'il y a énormément de choses très concrètes pour faire de la décroissance qui seraient les bienvenus comme ça n'a jamais vraiment été testé parce qu'on n'est pas du tout dans ce paradigme là on ne peut pas imaginer qu'un gouvernement prenne l'initiative de lancer le pays sur une trajectoire expérimentale d'accord et si ça foire donc ça ne peut passer que par des expérimentations et ça ne peut passer que par le local on peut tester des morceaux des composantes localement de certaines choses qui quand elles auront été validées pourront demain s'agréger façon puzzle en un système et en un nouveau projet de société voilà et le reste tout le reste quelque part c'est du blabla puisque la question c'est bien de savoir ce qu'on fait décroître et ce qu'on fait croître dans ces nouveaux systèmes mais en tout cas à décroissance à quantité des flux à débit plutôt des flux d'énergie de matière décroissant globalement et comment on peut réorganiser et c'est tout à fait possible le problème ce sont les blocages les verrouillages les résistances aux changements etc mais c'est possible voilà donc ça se doit passer par des expérimentations locales c'est par ça qu'on commence en fait et par le fait de les faire collectivement via des chantiers coopératifs où on essaie de faire venir le plus de gens possible en trouvant des manières créatives de leur donner envie de les intriguer et pour qu'ils viennent donc il faut qu'il y ait le plus de gens et le plus de gens différents possibles qui participent à ces chantiers parce que ça doit être également une démarche et une dynamique collective et culturelle on prend juste un instant pour digérer tout ça et après non mais au fait je pense que je voulais te parler de par exemple les types d'acteurs derrière tout ça ok je voulais te parler des arbitrages aussi je pense que ça va être le plus intéressant là-dedans c'est comment on arbitre c'est quoi un besoin essentiel comment on définit un besoin essentiel comment on se met d'accord autour de ceci c'est même différent parce que les communs c'est quelque chose qu'on partage mais il y a aussi qu'est-ce qui est nécessaire enfin est-ce que la santé est plus importante que se déplacer etc. donc il y a aussi une priorisation là-dedans à un moment se dire quels sont les besoins quels sont les besoins prioritaires et après quels vont être les communs pour accéder à ces besoins donc je ne sais pas si tu peut-être qu'on peut commencer par ça par l'arbitrage de ces choix comment comment on se on se met autour de la table différentes personnes de différentes casquettes donc citoyennes citoyens expertes qui est autour de la table et comment on décide je vais te faire une réponse de normand une réponse un peu parce qu'en fait ça dépend ça dépend ça dépend des lieux ça dépend de la culture ça dépend des pays ça dépend il n'y a pas une réponse absolue ce qui est certain c'est qu'il faudrait déjà faire une chose qu'on n'a pas faite c'est prendre conscience du fait qu'il faut rentrer dans ce processus et on n'y est pas déjà et ça il faut il y a des déclencheurs j'essaie de travailler là-dessus j'essaie d'être un déclencheur quand je vais aux endroits pour que les gens aient envie d'ouvrir au moins ces conversations-là après qui on met autour de la table une fois plus ça dépend mais idéalement je ne vais pas dire tout le monde en fait quasiment c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait les élus il faut qu'il y ait les acteurs principaux du territoire sans leurs lobbyistes merci et oui il faut les virer il faut les canaliser il faut les contraindre ça suffit quoi donc on est bien dans une démarche à la base qui sert ce que moi j'appelle des fois l'IGP parce que j'ai pas trouvé mieux que ça c'est l'institut c'est l'intérêt général pérenne mais c'est à court moyen long terme sachant que justement il faut avoir d'ailleurs une pensée systémique pour faire en sorte de pouvoir penser les différentes échelles pas seulement d'espace mais aussi de temps et arriver à avoir des politiques qui sont cohérentes à court moyen et long terme parce que des fois on a des politiques et souvent on fait ça tu vois c'est le court terme contre le long terme et même des fois c'est le contraire il peut y avoir des idées qui sont vachement bonnes pour le long terme mais à court terme c'est inacceptable donc ça passera pas et je dis pas que c'est facile ou possible à chaque fois mais au moins on peut en discuter donc voilà donc on se met autour de la table pour discuter de tout ça et pour discuter effectivement de nos besoins essentiels mais je pense qu'en amont même des besoins il y a une discussion sur les valeurs et le problème des valeurs il est énorme il est énorme parce qu'on partage pas les mêmes on partage pas les mêmes on est voilà c'est typiquement c'est ce qui fait la beauté et aussi des fois les problèmes des sociétés humaines c'est ça et enfin c'est une beauté quand c'est organisé pour que la diversité soit vécue comme une richesse seulement il y a malgré tout même dans tous les cas certaines valeurs qui sont je pense à peu près communes alors on revient finalement sur un des dénominateurs communs qui sont très simples et très restrictifs mais je pense qu'on pourrait se mettre d'accord à peu près avec n'importe qui non pas n'importe qui c'est pas vrai mais avec une grande partie de la population sur ce que veulent les gens dans la vie je pense que la plupart des gens ce qu'ils veulent c'est pouvoir assurer leur sécurité qu'elle soit alimentaire énergétique machin et celle des leurs pouvoir vivre dans une société décente digne où on vit bien avec un certain niveau de confort on n'a pas besoin de tout le confort qu'on a aujourd'hui mais un certain niveau de confort voilà qu'il faut renégocier sans doute et surtout pouvoir se réaliser dans une activité qui fait sens ou pour certains en lien avec un talent ou une vocation qu'ils ont voilà et j'ai pas parlé d'emploi et j'ai pas parlé de salaire et j'ai pas parlé de loyer et j'ai pas parlé donc on pourrait réimaginer une société from scratch à la limite avec je pense de toute façon qu'il faudrait même renégocier la part de l'individuel l'individualiste devrait être très très réduit mais de l'individuel et du collectif au sein des sociétés humaines il est hors de question d'imaginer qu'on pourrait tous être au service du collectif là on tombe sur des idéaux communistes on va dire qui fonctionnent pas dans le réel parce que l'humain n'est pas naturellement communiste certains mais pas tous la plupart ne le sont pas et donc je pense qu'il faut simplement trouver une bonne dialectique une bonne équilibre entre ce que tu fais pour toi et ce que tu fais pour la communauté et je pense que demain il faudrait une société où chaque personne est comme une espèce de service civique obligatoire tout le long de la vie et une partie de sa vie qui est consacrée à lui ses projets ce qu'il aime etc ce qu'il sait faire là où il est bon mais aussi une partie de la vie qui est consacrée à la communauté systématiquement pour tous pauvres riches alors sauf certains cas de gens qui ne peuvent pas physiquement il y a des gens qui pourront mais peut-être qui peuvent faire d'autres choses parce que ce n'est pas forcément des activités physiques bref donc une partie de la population effectivement qui consacrerait je ne sais pas deux trois jours par mois à être au champ donc à avoir pendant il y a toute une phase transitoire où il faut former les gens les encadrer etc pour qu'ils savent faire ce qu'ils veulent pour ne plus dépendre d'une main d'oeuvre étrangère à bas coût saisonnière qui vient chaque année produire pour les français parce qu'on ne sait plus le faire voilà et notamment et ces gens-là ne viendront plus s'il n'y a plus de pétrole bon marché donc les roumains les gens d'Europe de l'Est ou d'Afrique du Nord qui viennent produire chez nous chaque année pas sûr qu'ils puissent encore dans dix ans donc tout ça il faudrait réorganiser tu comprends bien que je rêve quand je te parle de ça tu comprends bien que c'est hors sol si on est dans du délire c'est la science-fiction quoi donc sans aller aussi loin et de toute façon parce qu'on comprend bien que ça ne sera jamais idéal au moins se poser la question des valeurs de base des besoins de base de qu'est-ce qui permet d'y répondre et ensuite de lister ce que moi j'appelle mais je ne suis pas le seul les communs et de voir comment on peut les gérer collectivement avec les différents acteurs autour de la table donc oui les politiciens oui les acteurs principaux du territoire oui les acteurs associatifs des experts et les citoyens après il faut voir les modalités on ne peut pas mettre tout le monde autour de la table physiquement donc est-ce que ce sont des représentants des citoyens comment ils sont élus comment ils sont déterminés est-ce que c'est du tirage au sort est-ce que c'est sous quelle forme de tirage au sort parce que ça joue beaucoup aussi etc donc il y a plein de choses mais globalement ouais il va falloir faire des choses comme ça et ça n'importe qui peut le faire n'importe où ce ne sera pas parfait mais on peut commencer ça ne coûte rien d'organiser des tables rondes enfin pas tables rondes c'est pas de mettre des gens autour d'une table ronde ou pas et d'organiser des débats un cycle de discussion avec une finalité c'est pas juste discuter c'est bien produire à la fin une nouvelle vision du territoire basée sur l'essentiel avec une liste définie de ce qu'il faut absolument préserver et le préserver ça veut dire quoi et bien ça veut dire dans un certain nombre de cas faire les choses enfin faire des choses qui vont contre l'ordre établi typiquement aujourd'hui nous avons encore dans pas mal d'endroits des hectares de fonciers nourriciers qui sont achetés par des investisseurs chinois qataris et autres qui en font ce qu'ils veulent qui artificialisent c'est honteux c'est inacceptable aujourd'hui pareil des hectares de forêt machin qui sont qui sont achetés par des multinationales étrangères qui en font ce qu'ils veulent ça ne va plus donc sur des choses qui sont vitales il faut retrouver une capacité collective de gestion durable de ces choses là et donc ça peut signifier dans certains cas aller jusqu'à rentrer dans une forme de résistance contre un système établi et dire non nous maintenant c'est fini sur notre territoire ça nous on reprend je réquisitionne il faut savoir que les maires ont un pouvoir de réquisition dans un certain nombre de situations il y a un maire c'est en Bretagne je ne vais pas dire de bêtises je ne me souviens plus exactement du nom du village je l'ai mais là je ne l'ai pas il y a un maire qui a réquisitionné je ne sais combien d'hectares d'une terre qui était cultivable et qui ne l'était pas une terre privée et il a dit je réquisitionne pour le territoire donc c'est envisageable donc maintenant il faut y aller il ne faut pas avoir peur que ça va gêner c'est bien que ça gêne si ça gêne personne c'est que ça ne change rien donc il faut gêner maintenant il faut le faire bien il ne faut pas aller à l'affrontement il faut négocier les choses dans la mesure du possible avec les gens et leur proposer des contreparties pour que ça passe mais globalement il faut y aller avec tout le monde si possible qu'est-ce que tu veux que je te dise si les élus sont partie prenante c'est mieux parce qu'ils peuvent agir comme facilitateurs s'ils ne le sont pas ça peut partir d'un collectif citoyen il faut y aller il faut aussi se dire une chose c'est que les grands possédants il y a de grandes chances pour que la majorité d'entre eux ne fassent pas partie de la dynamique au début parce qu'ils ne sont pas dans cet état d'esprit donc à vous de voir comment vous pouvez essayer de les inviter de les inciter ou pire de les forcer un peu de leur forcer la main pour que finalement ils n'aient pas le choix et qu'ils participent les grands décideurs politiques ça serait vachement bien qui facilite tout ça mais s'ils ne le font pas quoi est-ce qu'on fait nous ? on attend donc non on y va on y va peut-être pour clôturer je voulais parler un peu de cette il y a je sais c'est un peu romantique et un peu trop facile de dire ça mais il y a un manque d'imaginaire pour le monde d'après aussi donc il y a les valeurs partagées et s'y croire se projeter dedans pour commencer à agir également et un problème qu'on a c'est qu'on est dans une situation certes il y aura des pénuries mais on est dans un problème de trop d'abondance on a trop de charbon on a trop de certains métaux et donc il va falloir qu'on se dise on ne va pas toucher à une énorme majorité de ce qui existe encore sur la terre volontairement et jusqu'à jamais pour accéder à ce nouveau monde qu'on devrait imaginer ensemble chose qui n'a pas par le passé existé à ma connaissance en tout cas on a eu des pénuries dans une guerre on a eu des moments où on a dû se serrer la ceinture mais là on est dans la situation où on a 150 à 300 ans de charbon devant nous j'imagine que pour le sable etc enfin il y en a encore pendant des décennies ou des siècles entiers par endroit etc etc donc comment on construit un imaginaire où on n'a pas besoin d'accéder à quelque chose qui existe mais on se contente d'un autre niveau mais ça c'est la grande question ça et tu me dis comment on fait quelque part en creux quand tu poses cette question tu pars du principe que c'est faisable et tu veux savoir comment on y arrive et je ne suis pas sûr c'est faisable donc je vais te dire moi ce que je pense de ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable parce qu'on me demande moi souvent parce que j'ai travaillé notamment sur la question des récits alors la question des récits parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup étudié c'est très important en même temps ce n'est pas non plus l'alpha et l'oméga ce n'est pas ça qui va tout changer mais c'est une part de la chose tu dis on manque d'imaginaire tu as commencé comme ça en disant on manque d'imaginaire la capacité des gens à se projeter dans une alternative alors oui c'est vrai même si quand même il y a des choses qui existent à la fois dans des récits fictifs fictionnels et à la fois dans des choses du monde réel qui nous demandent pour certaines qu'à être mises en récit il y a donc des choses qui existent qui pourraient être tout à fait inspirantes mais attention 1 les gens n'ont pas besoin de se projeter dans un plan B sociétal ils ne se projettent pas les gens enfin pour changer les gens n'ont pas simplement besoin enfin la plupart de se projeter dans un nouveau système ils vont se projeter dans un nouveau eux-mêmes c'est à dire que ce n'est pas le système qu'ils imaginent de manière un peu absolue un peu froide ils doivent s'imaginer eux demain agissant vers un futur dont ils sont le héros agissant et justement étant en capacité de faire des choses demain qu'ils ne peuvent pas faire aujourd'hui ou qu'ils croient ne pas pouvoir faire et c'est comme ça qu'éventuellement il y a des gens qui vont pouvoir faire la bascule à titre personnel le problème c'est que ça c'est très individuel et que du coup il faut décaler la problématique parce que souvent on dit oui ça passe par le psychologique par le travail sur soi mais comment tu massifies ça parce que c'est bien s'il y a trois individus qui font la bonne démarche mais comment tu fais en sorte que ce n'est pas trois mais trois millions et bien on peut jusqu'à un certain point et je vais te dire ce que je pense de comment on y fait comment on y arrive mais sans imaginer qu'on va pouvoir pour autant faire basculer tout le monde qu'on va pouvoir collectivement renoncer si on n'y est pas contraint effectivement il y a quand même des cas où on a organisé le renoncement collectif c'est politiquement que ça s'organise en général je parle s'il n'y a pas une obligation absolue qui fait que il n'y a pas à bouffer tu ne bouffes pas de manière générale il y a des politiques qui ont là donc c'est le sang et les larmes de Churchill c'est en Angleterre le rationnement a été je ne vais pas dire bien vécu mais c'est perçu comme quelque chose de plutôt noble le rationnement c'est le partage collectif du fardeau c'est de la solidarité entre personnes et sans idéaliser personne même les riches et les pauvres sont rentrés en Angleterre pendant la guerre dans des rationnements en France c'est pas pareil en France tu parles de rationnement rationnement égale guerre guerre égale autoritarisme aussi etc c'est contraint c'est pas bon non surtout pas alors qu'en réalité si tu veux que les gens consomment moins soit tu laisses c'est ce qu'on fait le jeu économique habituel faire son affaire et du coup tu vas avoir des prix qui vont varier certains qui vont augmenter fort et le rationnement il va s'organiser via les prix et ça c'est parfaitement inégalitaire puisque du coup les riches vont pouvoir continuer à avoir tout ce qu'ils veulent ou presque enfin les très riches en tout cas alors que d'autres n'auront pas la base pour vivre et ça ça marche pas du coup ça amène à des clashs sociétaux terribles donc il vaut largement mieux passer par du rationnement alors si vous voulez pas appeler ça rationnement on appelle ça contingentement on appelle ça ce que tu veux modération collective j'en sais rien mais globalement effectivement l'idée c'est de dire bon ben voilà chacun a un quota mais le quota il est pas extraordinaire mais il suffit quand même pour le minimum tu vois et du coup on s'en sort tous on fait tous un effort mais on s'en sort tous bon passons mais aujourd'hui tu peux pas donc le renoncement je le sens pas je pense pas qu'il sera collectivement admis dans cette société qui pousse toujours et encore à la surconsommation qui met en avant des influenceuses influenceurs d'Ubaï ou pas qui nous font rêver enfin pas moi mais qui font rêver une certaine partie de la population non négligeable avec des styles de vie totalement impossibles et assez abjects selon moi mais ça c'est personnel donc etc donc tu vois il y a pas il y a un grave problème qui fait qu'on n'y arrivera pas donc pour moi ce qu'il faut faire c'est partir de ce qui existe déjà et de mettre ça en récit ça c'est du récit du réel c'est la mise en récit du réel il faut le mettre en récit ça veut dire quoi le mettre en récit c'est-à-dire qu'il faut filmer ou prendre des photos ou suivre ça peut être à l'écrit aussi mais il faut suivre tu peux pas mettre en récit un truc que tu n'as pas bon ben il faut se mettre en contact avec les porteurs de projets il faut essayer de suivre des projets si possible de bout en bout pour ensuite pouvoir les raconter de façon inspirante en montrant des transformations qui ont eu lieu en montrant l'effet que ça a sur les gens le fait que ça a changé leur vie en positif ce qui est souvent le cas tout de même dans les dispositifs ou dans les démarches de transition comme on dit souvent dans les territoires et du coup peut-être pour faire envie et en variant les choses que ce ne soit pas toujours les mêmes parce qu'il y a un problème d'entre-soi aujourd'hui c'est toujours un peu les mêmes et donc on se fait envie entre nous mais on n'active pas le désir le mimétique ou autre chez d'autres catégories de population donc il faut aussi varier les plaisirs j'ai envie de dire le plus possible bon tout ça c'est très bien et ça va permettre de faire croître un petit peu cette population ça va permettre de la renforcer aussi à deux niveaux premier niveau c'est que quand tu racontes plein de récits les gens réalisent qu'ils ne sont pas tout seuls ils prennent connaissance qu'il y a une masse qu'il y a une certaine population donc ce n'est plus un projet par-ci par-là mais c'est bien une dynamique et après l'idée c'est peut-être de les mettre en réseau de réseauter pour que ça fasse une espèce de filet de sécurité de la société donc ça c'est une première dimension qui consiste à faire connaître aux gens les autres notre dimension c'est de leur faire réaliser à eux-mêmes le chemin parcouru parce que les gens s'ils sont dans une dynamique de transition bon il y a des hauts et des bas etc et puis au bout de x années ils ont peut-être qu'un sentiment et qu'une appréciation très diffuse des progrès qui ont été effectués et surtout de eux comment ils ont évolué et remontrer à quelqu'un une vidéo de lui trois ans plus tôt ils en regardent ce que tu disais il y a trois ans tu dirais la même chose aujourd'hui ah ouais non c'est vrai et les gens réalisent d'un seul coup le fait de réaliser ça c'est très très intéressant ça booste à fond quand même et ça rebooste bon il y a tout ça à faire mais surtout c'est pour que ces mises en récit ensuite inspirantes se diffusent si c'est plus inspirant plus ça se diffusera face des petits ailleurs est-ce que ça va suffire à faire basculer en aucun cas et pour terminer ça va permettre une chose ça va permettre que si on le fait bien et si on le fait vite et là il y a aussi une question de timing beaucoup de gens peut-être la plupart peut-être tous on va savoir auront entendu parler de ça et ça ça change tout si les gens entendent parler de ce qui se fait pas trop loin de chez eux à l'autre bout machin des projets différents inspirants même si eux n'ont pas forcément ils ne sont pas inspirés tous par la même chose mais malgré tout il ne faut pas que ce soit repoussant répulsif s'ils ont conscience que ça existe c'est certainement pas suffisant pour convaincre la plupart de faire le truc de faire le bascule quand on me dit comment on fait pour organiser une bascule je dis qu'on ne peut pas c'est pas possible par contre ce qu'on peut faire c'est planter la petite graine dans le maximum de tête pour qu'au moment de la ou des bascules pas celles qu'on aura produites celles qu'on va subir à ce moment-là dans ce moment de merde qu'est-ce qu'on fait on n'a pas prévu dans ce moment-là plutôt que de basculer vers le chaos ce qui est une possibilité forte et bien plutôt se dire ah c'est vrai qu'il y a ces gars-là ces gens-là qui font ça et ça mais je vais essayer de leur côté et donc faire basculer une majorité de la population de ce côté qui est le côté les uns avec les autres plutôt que le côté les uns contre les autres peut-être pour pour clôturer l'épisode est-ce qu'il y a peut-être un message à passer aux auditrices auditeurs ouais alors il y en a plein mais un message à faire passer je alors je vais le faire en deux bullet points pour ceux qui ne s'intéressent pas encore à ces questions il est temps de s'y intéresser alors évidemment c'est probablement qu'ils ne sont pas là donc ça veut dire que vous qui vous y intéressiez il faut que vous alliez vers eux alors pas en manière pas frontalement ça ne marche pas quoi mais n'essayez pas de les convaincre ça ne marche pas d'essayer de convaincre les gens juste posez-leur une ou deux questions qui dérangent comment t'as posé la question t'as prévu quoi toi si demain il n'y avait plus de pétrole bon marché plus de pétrole abondant t'as prévu quoi des questions sur est-ce que tu ferais confiance aux gens autour de toi pas dans ta famille mais dans ton quartier par exemple pour être plutôt dans l'entraide si jamais on était dans une situation de crise des questions un peu compliquées vous voyez comment les gens réagissent il y en a qui ne vont pas rentrer dans le jeu mais globalement déjà et ensuite dans un second temps ça ouvrira la conversation il faudra aussi faire comprendre aux gens à ce moment là que la voie de l'individualisme elle ne fonctionne pas quelle qu'elle soit que ce soit survivalisme que ce soit je fais ma micro ferme avec des potes que ce soit je suis riche et je m'achète soit une baraque dans une résidence privée soit une île soit je ne sais quoi un bunker et truc ça ne fonctionnera pas d'accord dans le meilleur des cas on peut acheter ou on peut fabriquer une résilience temporaire elle n'est que temporaire le temps que les c'est jusqu'à ce que les autres arrivent donc il faudra ensuite faire passer ce message là mais globalement il faut ouvrir la conversation et une question fondamentale à poser c'est que peut-on faire pour je la connais par coeur parce que je l'ai dit dans mes conférences à chaque fois c'est que peut-on faire pour vivifier notre collectivité donc cohésion sociale solidarité et la nature régénération écologique et pour tendre vers tendre vers l'autosuffisance territoriale pour tout ce qui est vital ça ne veut pas dire produire 100% de ce dont on a besoin localement on doit avoir un réseau d'interconnexion entre territoires mais effectivement ça serait bien de pouvoir produire un peu plus parce qu'aujourd'hui je ne sais pas si vous savez pas si tu sais mais d'après une étude de 2017 les aires urbaines françaises sont autonomes sur le plan alimentaire qu'à 2,1% c'est-à-dire 97,9% en moyenne de ce que les gens bouffent vient d'ailleurs donc ça c'est pas possible donc il faut faire évoluer ça donc ça c'est pour la première partie c'est les gens qui ne s'intéressent pas ou pas assez et il y en a qui s'intéressent un peu et qui croient comme on le disait au début que c'est bon on a compris le problème non on ne l'a pas compris on a compris qu'il y avait des problèmes graves on n'a pas compris la nature du problème et dans le meilleur des cas on va proposer des solutions qui aboutaient les unes aux autres vont donner paracétamol plus crème plus tisane et ça ne soignera pas le cancer et donc là il faut prendre en amont et ce système il faut le changer et pour le changer il y a deux manières de faire il y a en parallèle c'est pas l'une ou l'autre c'est les deux après chacun ne peut pas tout faire c'est d'un côté d'un côté construire des choses c'est-à-dire produire une alternative et la rendre inspirante et de l'autre côté c'est lutter contre contre un certain nombre de choses du système qui doivent être arrêtées de gré ou de force on en est là des choses qui sont très destructrices et qui n'apportent rien si ce n'est quelques dividendes à quelques actionnaires donc ça c'est pour tous les gens qui pensent qui s'y intéressent aussi ou pas du tout ou un peu et qui n'ont pas encore compris qu'on n'était pas et puis après il y a une autre partie deuxième partie du message je termine là-dessus une autre partie du message qui s'adresse à ceux qui ont compris une bonne partie et même s'ils ne savent pas tout et s'ils ne sont pas systémiciens ce n'est pas la question qui ont quand même compris que ça sentait le roussi et qui peuvent basculer dans l'exact opposé dans l'excès inverse qui consiste à dire tout est foutu c'est trop tard bon alors je veux aussi lutter contre cette idée qui n'a en réalité aucun sens tout est foutu tout ça veut dire quoi tout ça veut rien dire le système tel qu'il est aujourd'hui il est foutu oui bon alors il n'y a pas moyen de construire autre chose il n'y a pas moyen de se mobiliser pour justement est-ce que il n'y a plus d'espoir souvent il n'y a plus d'espoir il n'y a plus d'espoir pour ce système mais alors vous ne pouvez pas imaginer d'autres espoirs dans d'autres choses c'est triste si vous en êtes là donc il y a d'autres espoirs mais les espoirs ça se fabrique activement voilà et le c'est trop tard c'est trop tard pour éviter quelques grandes catastrophes oui ça c'est sûr mais c'est pas trop tard comme je dis souvent pour éviter que ce soit encore pire et donc n'importe quelle fraction de degré que l'on peut gagner sur le réchauffement n'importe quelle espèce ou n'importe quel habitat naturel que l'on peut sauvegarder n'importe quelle infrastructure clé que l'on peut maintenir et n'importe quel commun que l'on peut arracher aux logiques de spéculation ou de d'accumulation capitalistique de la part d'investisseurs qui n'ont pas qui se foutent de ce dont on parle ici etc tout ça on prend dès qu'on peut prendre on prend tout ce qu'on peut gagner on gagne et donc tous sur le pont voilà merci beaucoup Arthur de cette discussion je pense que beaucoup d'entre vous avez des pistes maintenant pour agir pour vous rassembler pour partager également ce qui fonctionne chez vous peut-être que ça pourrait fonctionner également autre part merci d'avoir regardé jusqu'à bout n'hésitez pas à partager encore une fois vraiment partager ça autour de vous on se sent moins seul et puis on commence à agir comme ça merci beaucoup Arthur merci Ristine merci à tous merci à tous merci à tous